Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui épisode complètement exceptionnel puisque je suis avec Marc de la chaîne Je me souviens même plus comment s'appelle ta chaîne, la honte L'atelier du polissage qui est un psychopathe de la soudure et du polissage Et qu'est ce qu'il va faire aujourd'hui je suis dans son garage Il m'a invité et il va m'initier à la soudure outigue Un truc que je veux faire depuis des années Allez c'est parti Donc là c'est le réglage Donc là c'est le réglage T'as la courbe de puissance en bleu ici Et ben tu vois si tu ne me l'avais pas expliqué j'aurais rien compris Donc ça c'est le poste, c'est un poste TIG Et ça veut dire quoi TIG ? TACSTEN INER GAZ Là on a la bouteille de gaz, c'est de l'argon, c'est un gaz neutre C'est un gaz neutre Ok, on a donc le poste ici qui va faire tout le machin On a la masse là et ici on a la torche C'est ça ? Voilà la torche dessous Avec la petite pointe de tungstène Et oui, en ce samedi matin la mi-marque de la chaîne l'atelier du polissage a bien voulu m'accueillir pour une initiation à la soudure au TIG L'initiation après une explication du matériel commence par un exercice de pointage C'est à dire faire une soudure sur un point pour que les deux parties ne bougent pas Comme pour tout nouveau outil, il faut s'habituer et ici ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas vraiment Tout réside dans la distance entre la pointe du TIG et la matière Environ un millimètre je dirais Trop loin et l'arc ne se forme pas, trop près et la pointe en tungstène reste collée au matériau La manutention de la torche est pas évident au premier abord Trouver la bonne distance, la bonne avance mais surtout régler correctement le masque autobloquant Pour pouvoir voir ce que l'on fait Pour expliquer un peu le principe Un arc électrique va passer entre la pointe en tungstène au bout de la torche et le métal Pour éviter la corrosion, un gaz neutre ici de l'argon va être projeté Cet arc électrique puissant va faire fondre le métal et souder les deux éléments En théorie c'est simple, maintenant un petit peu plus de pratique Bon soyons clair, les soudures sont LED Mais je commence à améliorer ma dextérité avec la torche petit à petit Maintenant je teste la soudure avec apport de métal C'est à dire on va ajouter du métal Plus que faire fondre les deux morceaux de métal à joindre Et là c'est la révélation En fait cette technique de soudage est très proche de la soudure au chalumeau Mais avec un arc électrique et un beaucoup plus petit Je vois le métal fondre et je comprends enfin plus ou moins le principe Le déclic qui me manquait On passe donc à un autre essai qui confirme que j'ai compris Et un des éléments c'est de patienter que le métal fonde avant d'avancer dans la soudure Au contraire de la soudure à la baguette C'est le métal d'apport en fondant qui va transmettre la chaleur Ici ce sont les morceaux qui chauffent Et donc il est important de lui laisser du temps Pour fondre et souder ainsi les deux pièces Bon ma technique est pas parfaite loin de là Mais je me débrouille de mieux en mieux Un point important aussi est d'être dans une bonne position pour souder Ou en tout cas dans une position qui vous convient Je me suis donc installé sur un tabouret Et j'ai modifié ma préhension de la torche Maintenant que mon initiation a été faite On va passer à un vrai projet Avec la fabrication d'un rouleau à pâtisserie en inox pour ma chérie On a donc un tuyau d'inox qu'on va boucher avec deux morceaux Que l'on trace et que je vais découper à la disqueuse Le but ici est de découper grossièrement autour du rond Pour pouvoir ensuite le pointer sur le tube Enlever l'excédent et ensuite souder tout ça Le pointage ici est particulièrement difficile Avec un angle de la torche un peu bizarre Je fais surtout des trous dans le tube d'inox Avant que Marc ne vienne réparer mes bêtises Et que je comprenne enfin comment faire Marc installe un disque avec un grain 1.36 pour enlever de la matière rapidement Et se rapprocher de la forme finale au plus vite Sa technique est clairement bien meilleure que la mienne Mais j'arrive quand même à un résultat correct Pas évident de poncer une forme ronde avec ça Mais on se rapproche doucement d'un résultat exploitable Maintenant que c'est fait on va passer au plat de résistance La soudure à proprement parler Avec ici une soudure simple Sans apport de matériaux Avec la difficulté principale étant de faire rouler le tube Tout en soudant ça Je soude ça calmement et en faisant le moins de cochonneries possible Une vraie détente cette soudure au TIG Maintenant que ma soudure principale est finie Je tente de corriger mes bêtises En apportant un peu de matériel Pour combler mes quelques trous à droite à gauche Certains sont facilement réparables Mais pour d'autres c'est beaucoup moins simple Après un petit coup de main de Marc On passe à la phase de ponçage de toutes ces traces de soudure Je ne m'étendrai pas sur les techniques utilisées ici Marc en démontre quelques unes sur sa chaîne Et c'est assez impressionnant On commence donc avec un grain 120 Et je n'ai clairement pas le coup de main de l'ami Marco Mais je fais de mon mieux Après le grain 120 il installe un disque à ailettes et scotch bright Avant de passer à son polisseur droit Avec lequel j'ai franchement galéré Pour finir à la main pour un résultat impressionnant Les traces de soudure sont imperceptibles Et on a l'impression de tenir en main un tube plein d'inox Un chouette rouleau à pâtisserie qui va à la machine pour ma chérie Et pour moi une matinée géniale A pouvoir mettre la main sur des outils et des techniques Que je ne connaissais pas Tadam ! Oh ! Vous avez vu ce qu'on a fait ? Parce que surtout Marc a fait Un rouleau à pâtisserie en inox C'est pas joli Il m'a initié la soudure au tigre Franchement c'est un truc de malade Malheureusement je pourrais pas faire ça chez moi je pense Sinon mes voisins vont me houspiller Mais je vais essayer de trouver un coin Pas loin de chez moi Où je puisse souder un tout petit peu En tout cas c'est un truc de malade Merci beaucoup Marc De rien lié Je vais même pas en parler Parce que je suis nul 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 Par contre Bien sûr Vous allez vous inscrire Et vous allez vous abonner à la chaîne de Marc Il balance plein de trucs Et c'est super intéressant Alors il vient de commencer Mais... Ouais Il y a pas de raison Ca va être top En tout cas il m'a initié à tout un monde nouveau Que je connaissais pas Alors Je pensais que le tigre était beaucoup plus compliqué que ça Paradoxalement en fait c'est relativement simple Bien sûr C'est simple pour moi Parce qu'il a réglé la machine Il a fait en sorte de me guider à droite à gauche Mais j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué Ca se rapproche vraiment beaucoup De la soudure au chalumeau Sauf que au lieu qu'il y ait du gaz Et ben c'est un gros coup de truc électrique Qui passe dans le métal Des débuts un peu difficiles Hein ? On l'a montré quand même Des débuts un petit peu difficiles Et puis Au fur et à mesure J'ai commencé à prendre confiance J'ai commencé à A souder avec du métal A souder correctement J'ai commencé à apporter un peu de métal d'apport Et Ben Alors j'ai fait quelques trous Dans le Dans le Dans le rouleau à pâtisserie Dans le rouleau à pâtisserie Heureusement que Marc était là pour m'aider En même temps c'est son boulot Mais j'ai trouvé ça vraiment génial Et Ben Encore une fois Un nouvel outil Que J'aimerais avoir dans ma grotte Mais que je vais essayer d'utiliser Une fois de temps en temps Pour faire des trucs A droite à gauche Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Hein ? Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser des commentaires Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Bugsbyte Aller cliquer sur le lien uti qui est dans la description Pour aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et Et te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode Un grand grand merci à Marc Pour m'avoir invité chez lui Et pour m'avoir Introduit Dans le monde de la soudure Voilà dans le monde de la soudure Je connaissais un tout petit peu Mais j'étais une quiche Mais dans le monde de la soudure au tigre C'est vraiment génial J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Il a fallu de la basse 1, 2, 3 Et que la barbitude soit avec vous Oh la la Bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz